Salut à tous c'est John, content de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo technique d'attaque HDV8 Une technique d'attaque qui je pense est à ce jour une des techniques les plus puissantes à ce niveau d'HDV Cette technique d'attaque s'adresse à tous les HDV8, même à ceux qui n'ont pas des troupes maxées Et qui ont encore un roi petit level, c'est vraiment pour moi la meilleure technique pour mes 3 étoiles Sachez que vous aussi vous pouvez figurer sur mes techniques d'attaque HDV8, 9, 10 ou HDV11 Pour cela c'est très simple, il suffit de rejoindre les 11 500 clasheurs sur le serveur Discord Clash-Off Clan Français Et la tournée des clans organisera des événements avec des techniques d'attaque particulières que je donnerai afin de pouvoir être sur ma vidéo Comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu verras ça coûte rien Et tu auras toutes les informations sur les mises à jour des techniques d'attaque, des design de village, des lives Et j'en passe, allez c'est parti, à tout de suite Allez c'est parti, on commence par la répartition dans les camps militaires Alors qu'est-ce qu'on va retrouver tout simplement ? 4 géants, 11 valkyries, 2 guérisseuses, 7 ballons, 5 sorciers, 1 archer, 4 casse-briques Au niveau du château de clan on va retrouver des boulistes Mais sachez que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des boulistes Vous pouvez remplacer par un pk, à savoir quand même que les boulistes restent plus performants Au niveau des sorts on va retrouver 2 sorts de soins, 1 sort de rage et 2 sorts de poison Dont 1 dans le château de clan Alors on est parti pour le premier gameplay, vous allez voir que cette attaque est magnifique et simple à utiliser On envoie dans un premier temps tout simplement 2 géants d'un côté, 2 géants de l'autre Avec une guérisseuse de chaque côté, il faut vraiment penser à bien espacer les géants On envoie les sorciers sur toute la longueur du village pour bien balayer les bâtiments Et le but c'est vraiment de faire rentrer valkyrie, sorciers, géants, boulistes, le roi Si tout rentre à l'intérieur du village, c'est 3 étoiles assurées On pose un sort de rage à l'entrée du village, un sort de poison sur le château de clan Et c'est très important l'essor de poison sur le château de clan Tout de suite un sort de soin pour pas que le château de clan fasse trop de dégâts Vous avez vu que c'est une technique d'attaque qui ressemble un petit peu à celle que j'ai présenté sur HDV10 et HDV9 Avec la compo Falcon Et elle passe aussi sur HDV8, c'est une petite variante qui fait vraiment un carnage Et Elkaki, puisque ça c'est le compte HDV8 de Elkaki Nous a fait une attaque vraiment qui est passée à la perfection C'est vraiment ce genre d'attaque qu'il faut reproduire en garde clan Tout a été respecté Les ballons ont été envoyés une fois qu'il n'y avait plus de défense anti-aérienne Alors maintenant voilà, s'il en reste une Qu'elle a du mal à tomber Essayez de pas envoyer trop près des défenses anti-aériennes Pour les conserver le plus longtemps possible dans l'attaque Là en tout cas il n'y en avait plus Regardez les ballons qui prennent les dernières défenses Du coup il reste des ballons, des boulisses, le roi, des sorciers guérissent Bref, c'est un carnage cette attaque GG Elkaki Allez sans plus attendre, on passe au deuxième gameplay Alors on est parti pour le deuxième gameplay Qui encore une fois était très très bien réalisé Alors on en voit comme tout à l'heure Deux géants d'un côté, deux géants de l'autre Assez espacés Avec des sorciers On n'hésite pas vraiment à aller chercher les bâtiments Qui sont bien sur le côté C'est important pour bien balayer les bâtiments Et faire rentrer les boulisses, les valkyries, le roi Et quelques sorciers Voilà, les casse-briques qui ont ouvert les premiers remparts Alors tout à l'heure il n'y en a pas eu besoin Des casse-briques Mais là, voilà, ça a été très très bien géré On envoie le sort de poison sur le château de clan Le sort de rage qui aurait peut-être dû être un peu plus centré Pour que les troupes en profitent un peu plus Mais voilà, rien de grave Un sort de soin très très bien placé Ce qui fait que les valkyries font énormément de dégâts Au centre du village Vraiment, encore une fois Le gameplay était très très bien réalisé Vous voyez qu'on a quelques valkyries qui tournent Vraiment rien de grave sur cette technique d'attaque Si vraiment vous respectez le début d'attaque Que tout rentre Que vous ouvrez bien Vous avez bien balayé les bâtiments Franchement, il y a très peu de chances que ça ne passe pas Regardez encore une fois Les ballons qui ont été envoyés A l'opposé de la défense anti-aérienne Qui était restée debout Du coup, elle est tombée Donc ça ne pose plus de problème Mais regardez comment ils font énormément de dégâts C'est six petits ballons Vraiment, encore une fois Un gameplay qui était magnifique Et qui a été réalisé sans activer le pouvoir du roi Allez, on passe au troisième gameplay Allez, c'est parti pour le troisième gameplay Qui a été réalisé un petit peu différemment Pourquoi pas Il commence à envoyer le roi et un ballon Alors je ne sais pas si c'était pour sortir le château de clan Ou peut-être oui Pour prendre la tour d'archer Et pouvoir quand même prendre quelques bâtiments Il a envoyé les géants Les casse-briques Les valkyries Et ensuite Il envoie Les deux guérisseuses Alors pourquoi pas Vous pouvez aussi le faire comme ça Parce que franchement Vous allez voir que ça se passe très très bien Un sort de poison qui a été lancé Sur le château de clan Donc là Ziggy COC Nous fait vraiment une très très belle attaque Tout a été respecté Mais à part le début Qui était un petit peu différent Et qui pourquoi pas Comme je l'ai dit tout à l'heure Peut très bien marcher Voilà Donc à vous de voir Tout ressort du village Alors ça vraiment encore une fois Pas de panique quand tout sort du village Avec les valkyries Et bah ça se peut toujours très très bien se passer On l'a vu sur la technique d'attaque HDV9 et HDV10 Quand ça sort Ça ne veut pas dire que ça va fail En tout cas Il faut que ça rentre tout de suite au début On envoie les ballons Les ballons encore une fois Qui ont fait énormément de dégâts Les restes des bullies Des valkyries Vraiment je vous l'ai dit Cette technique d'attaque Fait un carnage en HDV8 Entraînez vous Pour l'utiliser en guerre de clan Et aucun HDV8 Ne pourra vous résister Et on passe au dernier gameplay Qui va être encore un petit peu différent Alors on part sur un dernier gameplay La compo est un petit peu différente Donc voilà Je vous laisse l'observer Et vraiment Cette compo marche aussi Très très bien A ne pas hésiter à reproduire Donc je vous lance le gameplay On envoie dans un premier temps Un sorcier Un deuxième sorcier Donc là le but en fait Ça va être de démarrer Avec le roi Et les trois guérisseuses Derrière Une sorte de king walk Afin de pouvoir faire rentrer Le roi Les valkyries Les bullies Ou le pk Du château de clan Et pouvoir faire Un énorme carnage Dans le village Vraiment Une très belle technique d'attaque Qui va aussi Très très bien Se passer Vous allez voir Et c'est pour ça Que je tenais Vous la présenter Également Vous pouvez aussi L'utiliser Elle est aussi efficace Voilà Un sort de poison Sur le bébé dragon Toujours le sort de poison Sur le château de clan On commence à faire L'ouverture Avec les casse-briques Donc là il y a eu Deux ouvertures Voilà pourquoi pas Une autre grosse ouverture Donc c'est vraiment Une très bonne entrée Dans le village Tout est rentré Les valkyries Les bullies Le roi qui se fait toujours Soigner par les guérisseuses On a un sort de soin Qui a été très bien placé Au centre du village Il reste quelques ballons Encore un sort de soin Très bien placé Alors là C'est vrai que la base N'était pas max Mais attention Regardez Il a des valkyries De niveau 1 C'est pour ça Qu'il n'a pas attaqué Une base maxée Donc c'est quand même Une bonne base Mais si vous n'avez pas Les valkyries niveau 2 Évitez d'attaquer Des bases hdv8 Totalement maxées Ça risque de fail Voilà En tout cas Sur ce genre de base Ça passe sans problème Il aurait même peut-être Pu attaquer une base Un peu plus maxée Parce qu'il est large Dans l'attaque Les ballons qui ont été Très bien lancés Il reste énormément de valkyries Vraiment C'est un gros carnage J'espère que cette technique D'attaque vous aura plu Encore une fois Si elle vous a plu N'hésitez pas à me faire exploser La barre de pouce bleu A partager la vidéo Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Sachez que je lis Tous les commentaires Allez je vous dis A bientôt tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz